Je m'appelle Alexandre Blanchot, je suis diplômé de l'Université de Paris et de la Faculté de Pharmacie et aujourd'hui je travaille donc aux Etats-Unis pour une entité publique qui appartient au consulat danois de Boston et actuellement en fait j'aide les sociétés de biotechnologie danoise à venir connecter et s'implanter en fait dans l'écosystème de Boston donc grosso modo à entrer sur le marché américain via la porte de Boston qui est située dans le Massachusetts aux Etats-Unis. À la fin de mes études de pharmacie, en début de professionnalisation finalement, j'ai eu une première expérience en alternance avec une société qui s'appelait Genzyme, société qui avait été rachetée par Sanofi, donc un acteur français, mais qui originellement avait été fondée à Boston dans les années 80 et en fait j'ai tellement aimé l'expérience et la culture de l'entreprise que je me suis intéressé un petit peu à l'écosystème qui avait fait naître cette société et donc j'ai en fait cherché à avoir une expérience au sein de cette même société mais à la maison mère donc à Boston via la passerelle des VIE, qui est un programme français, spécifiquement français, qui permet la mobilité des jeunes professionnels à l'étranger et donc il s'avère que je n'ai pas réussi à aller à Boston via la société dans laquelle j'étais donc Genzyme mais que j'ai été pris pour travailler chez Business France en qualité de VIA donc volontariat international en administration et donc j'ai eu une mission de deux ans à Boston. C'est via cette voie là que je suis arrivé en 2017 à Boston. Ici les méthodes de travail sont tout à fait différentes aux Etats-Unis, on donne beaucoup plus de valeur en fait aux initiatives, aux propositions, à la jeunesse et je dirais que le sens de la hiérarchie il est vraiment contrebalancé. Dans une entreprise américaine en fait le chef d'équipe peut à tout instant perdre ses employés puisqu'il y a vraiment une flexibilité du travail donc dans les deux sens. Un patron peut virer ses employés du jour au lendemain mais un employé peut partir du jour au lendemain également et donc ça rééquilibre un petit peu toute la relation qui existe entre les employés et leur hiérarchie on va dire donc ce qui laisse beaucoup plus de flexibilité et d'opportunité en fait pour des jeunes professionnels. Donc disons qu'on a une différente manière de s'exprimer quand on est en réunion tout le monde à la même la même voie et également beaucoup de flexibilité dans le temps de travail donc c'est à dire que les gens ne font pas du tout exactement les mêmes horaires certains viennent très tôt d'autres viennent un petit peu plus tard et finissent plus tard mais je veux dire on se on ne se juge pas du tout sur le la forme du travail à savoir si quelqu'un doit prendre son après-midi ou partir plus tôt un jour personne se juge à ce niveau là vraiment tout le monde se concentre sur le fond à savoir est ce que est ce que tu es efficace dans ton travail est ce que tu délivres ou pas quand je suis arrivé à business france disons qu'on m'a jeté dans la cage au lion assez rapidement on m'a dit bon bah maintenant tu es à business france tu vas accompagner cette société française et elle cherche à avoir quatre nouveaux clients aux états unis le premier jour de travail après les après notre 9 heures 9 heures 6 p.m. au bureau mon chef m'a dit bah on continue la journée on va aller dans un événement de networking donc voici tes cartes de visite et donc on s'est rendu dans un dans un pub qui était juste à côté du travail tout simplement il fallait aller rencontrer les gens aller leur adresser la parole et aller leur demander ce qu'ils faisaient pour pouvoir trouver en fait des contacts pour la société qu'on accompagnait j'avais tout de la personne pas forcément très à l'aise à aller vendre des prestations et puis en fait je me suis rendu compte donc dans un premier essai je suis allé voir une personne je dis bonjour je viens d'arriver à boston je serais intéressé de savoir ce que vous faites tout ça donc avec mon fort accent français pour un premier arrivant on va dire j'étais arrivé une semaine avant à boston donc moi j'étais assez mal à l'aise au début à le faire à aller dire à demander aux gens ce qu'ils faisaient parce que potentiellement j'allais pouvoir les utiliser entre guillemets à des fins professionnelles et en fait je me suis rendu compte que c'était tout à fait la culture ici et finalement les gens ne sont absolument pas choqués de venir vous voir et de vous demander ok qu'est ce que tu fais dans la vie et puis deux minutes après de vous dire bon bah à plus et puis je prends ta carte de visite et puis on se recontactera plus tard si si besoin ou peut-être et alors en fait cette manière de travailler elle apporte beaucoup de choses parce qu'elle apporte du réseau et puis en fait finalement vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez pas été amenés à rencontrer dans votre vie personnelle et finalement certains deviennent des amis et c'est ce qui m'est arrivé ici à boston c'est que plusieurs pas toutes mais plusieurs relations professionnelles sont devenues des amis et aujourd'hui en fait on se fait des week-ends ensemble on se fait des dîners alors aujourd'hui en temps normal pas avec le coville et c'est très très enrichissant j'ai fait toutes mes études à université de paris donc j'ai suivi le cursus de pharmacie il s'avère que quand on est quand on est dedans en fait on n'a pas du tout l'idée de se comparer en fait avec d'autres universités au niveau international ce qu'on cherche quand on est étudiant c'est à savoir ce qu'on veut faire à trouver les les spécialités qui nous plaisent et à trouver notre voie professionnelle moi je me suis rendu compte à posteriori que l'université de paris a une réputation l'enseignement supérieur français a une réputation qui est très intéressante dans mon activité tous les jours ça joue puisque l'université de paris est reconnue au niveau de la réputation et au niveau de notre visibilité sur sur les réseaux professionnels c'est un atout et une deuxième chose aussi c'est que on a une formation en tout cas pour ce que j'ai étudié moi en pharmacie une formation qui est très très spécialisée mais en même temps très généraliste qui nous permet en fait d'accéder à des postes qui ne font pas forcément partie de ce qu'on avait imaginé en entrant dans ces études là par exemple beaucoup imaginent que on fait des études de pharmacie pour tenir une officine aujourd'hui vous avez un tiers des étudiants en pharmacie qui travaillent dans l'industrie un tiers qui travaillent dans les hôpitaux un autre tiers qui travaillent dans les officines et ça propose en fait ça donne l'opportunité de carrière à l'international très intéressante et je sais que la spécialisation ça nous donne une expertise sectorielle qui est très intéressante et qui est très très recherchée aux Etats-Unis je dirais qu'il faut toujours rester humble on a des études qui sont très longues et qui parfois nous poussent à croire qu'on est prêt en fait à travailler qu'on est prêt à délivrer et à assurer une expérience professionnelle immédiatement après l'enseignement je dirais qu'il faut toujours garder en tête qu'une fois qu'on a terminé nos études il faut refaire ses preuves au niveau professionnel donc il ne faut surtout pas avoir des attentes très élevées et des exigences que ce soit en termes de titre, de niveau de salaire, de société également quand on termine nos études par contre il faut vraiment multiplier au plus possible les expériences professionnelles il faut rencontrer des gens, il faut poser des questions, beaucoup de questions il faut essayer d'explorer en fait un maximum de voies pour finalement trouver la voie dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir je pense que c'est un travail qui commence justement avec le cursus universitaire puisque de nombreux cursus proposent des années d'alternance, des stages des périodes de professionnalisation et ce n'est pas du tout des périodes qu'il faut prendre à la légère ou qu'il faut prendre comme étant académique il faut vraiment les prendre comme trouver sa voie professionnelle c'est très difficile mais il faut rencontrer des gens il faut construire son réseau et il faut surtout ne pas hésiter à aller contacter sur les réseaux sociaux ou via le réseau alumni les anciens membres de l'université de Paris le président d'un des plus grands fonds d'investissement dans la biotech de Boston est un alumni de l'université de Paris je ne vous dis pas que les alumni vont vous donner un poste je vous dis qu'ils vont par contre prendre le temps de vous parler ils vont prendre le temps de répondre à vos questions et tout ça c'est beaucoup de richesses dont vous pouvez profiter pour construire votre chemin donc vraiment il faut profiter du réseau et surtout ne pas hésiter à aller contacter très poliment les gens pour leur poser des questions et je suis sûr que tous ces gens-là auront grand plaisir à donner un peu de leur temps pour vous si j'avais pu emporter quelque chose de France avant mon départ ça aurait été évidemment ma famille, mes amis mais bon c'est compliqué il faut des visas pour tout le monde donc ça c'était pas possible si j'avais pu emporter quelque chose de France ça aurait été une sacoche avec tous les papiers de recherche qui sont dans le milieu universitaire français je vous dis ça aujourd'hui je ne vous l'aurais pas dit quand je suis arrivé il y a trois ans mais aujourd'hui c'est ce que j'aurais pris avec tous les papiers universitaires de recherche fondamentale des universités françaises que j'aurais du coup amené ici pour les proposer au fonds d'investissement aux sociétés de recherche aux sociétés pharmaceutiques de Boston puisque ici ils ont la faculté de faire naître des technologies d'innovation qui cassent un peu tous les modèles et ils ont une culture du risque qui permet justement de translationner toute la recherche fondamentale qui se fait en labo à des thérapies, à des solutions pour les patients et ça c'est quelque chose dont je suis convaincu c'est que la recherche fondamentale en France est assez incroyable et je pense qu'on n'a rien à envier en termes de recherche fondamentale aux autres grands hubs mondiaux mais on manque un petit peu de ce jump entre la recherche fondamentale et le développement et ça c'est ce que j'aurais aimé embarquer dans ma petite valise quand je suis parti à Boston on se rend compte quand même que finalement nos standards français ne sont pas des standards pour tout le monde on se rend compte que les gens ont des cultures et des manières de penser qui sont totalement différentes et je dirais qu'il faut venir avec beaucoup encore une fois avec beaucoup d'humidité je dirais une grosse ouverture d'esprit beaucoup d'opportunités de voyager et de découvrir des écosystèmes et puis finalement en fait une concrétisation de ce que je pouvais lire de ce qui était pour moi en fait abstrait et en fait quand je suis arrivé à Boston je suis allé marcher dans les rues et puis je me suis rendu compte que les boîtes dont je lisais les articles en fait elles étaient là et quand en fait on est dans l'écosystème on se rend compte que tout est faisable la richesse que j'ai pu obtenir en venant ici aux Etats-Unis et en rencontrant tous les acteurs de Boston ne me donne qu'une seule envie c'est de revenir en Europe et de pouvoir créer en fait un écosystème qui puisse faire la compétition avec des écosystèmes comme Boston pourquoi ? parce que quand on traverse l'Atlantique on voit tout de suite tous les avantages de notre pays et alors la première chose qui est drastiquement un avantage en France et en Europe par rapport aux Etats-Unis c'est l'accès à l'enseignement supérieur quand on est aux Etats-Unis on se rend très vite compte que les talents sont immédiatement en fait sélectionnés par catégorie de socioprofessionnels à l'entrée quand on a des cursus qui coûtent 500 000 dollars pour 4 ans d'études tout le monde ne peut pas se le permettre et ce n'est pas les populations afro-américaines du sud des Etats-Unis qui vont accéder à Harvard et donc ce que je veux dire par là c'est que soutenir un système qui donne sa chance à tous c'est beaucoup plus stimulant pour moi et d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai jamais travaillé pour une société américaine je travaille pour des agences européennes donc en premier lieu la France puis aujourd'hui le Danemark pour en fait finalement ramener de la valeur américaine dans ces pays-là via des collaborations via des contrats donc à mon échelle j'essaye de faire ça mais moi aujourd'hui je suis convaincu d'une chose c'est que l'Europe demain sera le si elle s'unifie et si elle unifie ses efforts de recherche et d'investissement dans la recherche elle prendra le lead de l'innovation dans mon objectif de développement professionnel ou de carrière ce que j'ai envie c'est de faire part de ce développement européen en revenant en Europe donc Paris Copenhague Bruxelles Strasbourg je ne sais pas encore on verra mais en tout cas revenir en Europe c'est sûr que je t'aime et les gens que je t'aime c'est de faire part de ce qui me c'est de faire part de ce qui me c'est un peu comme ça c'est de faire part et les gens qui me ont de ce qui me je t'aime Sous-titrage FR ?